Paul Doumer était élu président de la République française en 1931. Il était connu pour sa politique économique conservatrice et pour ses efforts pour réduire les déficits budgétaires et stabiliser l'économie. Cependant, ses mesures d'austérité ont été très impopulaires et ont entraîné de fortes protestations de la part des syndicats. Le 6 mai 1932, Paul Doumer se rendait à l'hôtel Salomon de Rothschild. Alors qu'il quittait l'hôtel, il a été abattu à bout portant par un homme nommé Paul Gorguloff. Gorguloff, un russe émigré, était un individu instable qui avait des antécédents de violences et de troubles mentaux. Il a été arrêté immédiatement et a été jugé et condamné à mort. L'assassinat de Paul Doumer a été un choc pour la France et a suscité de fortes réactions de la part de la population. L'événement a également eu un impact sur la politique française, car il a entraîné des changements dans les lois régissant les armes à feu et la sécurité des personnalités.